Je peux le concevoir. Oui, je conçois, je conçois cette espèce de sentiment qui vous dit injustice et plaisir. On va faire une update du château de Poudlard, ça fait quoi ? Cinq mois que j'en ai pas fait. Bah ça arrive, voilà c'est parti. En fait je vais très vite blablater, séquence vidéo de... On va faire vite. Séquence vidéo de ce que j'ai construit, explication fin de vidéo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, cette nouvelle update. On va pas se mentir, j'ai mis un peu de temps à m'y remettre, mais je m'y suis remis et on n'est pas peu fiers. On n'est pas peu fiers du résultat. Qu'est-ce qu'on a commencé ? Eh bien, on a commencé la deuxième partie du château. Mais, évidemment, pour commencer la deuxième partie du château, il a fallu péter une partie de la première. Donc, on reviendra sur la première, mais j'ai absolument voulu faire l'entrée des deux tours, tout simplement parce que c'était comme ça un moyen d'avancer dans le château. Et surtout parce que j'ai construit la tour d'astronomie et il va falloir la placer cette tour d'astronomie et je voulais voir un petit peu comment je pouvais avant agencer ça avec mon château existant. Voilà pourquoi j'ai commencé la partie des deux tours. Un grand merci à Picoz Légo Jalad, Picoz Bricks. Bon, maintenant, chacun change ses pseudos, alors on ne sait plus comment s'y retrouver, puisque c'est grâce à sa vidéo qu'il avait fait sur justement cette entrée des deux tours que j'ai pu m'inspirer et trouver mon modèle un petit peu différent. Mais bon, voilà, c'est quand même surtout grâce à lui. Donc, merci à toi, cher ami, pour ta part d'évasion dans Zoujadou, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette entrée ? Eh bien, tout simplement, une entrée somme toute très classique avec une porte, deux grandes tours latérales. et au milieu, beaucoup de fenêtres, beaucoup de vitres, pour pouvoir ajouter un petit peu de relief, de détail. Bref, vous connaissez la chanson. Ça a été assez complexe à faire, tout simplement, parce que j'ai essayé de mettre pas mal de décalage, on va dire, entre les fenêtres, un petit peu sur le toit, etc. D'ailleurs, le toit, je n'en suis pas totalement satisfait. Je vais sûrement retravailler dessus au fur et à mesure, mais bon, pour l'instant, c'est une version, on va dire, transitoire entre celle-ci et la version finale. Donc, avec sûrement un bien meilleur toit. Pareil pour les tours, je vais essayer d'améliorer tout ça. Mais voilà, ça me donne, en gros, une idée d'ensemble de ce à quoi ça pourra ressembler dans le futur. Donc, à ce niveau-là, on est quand même plutôt bon. On a une entrée. J'ai refait le pont pour pouvoir lier, du coup, les deux parties. Je vous posterai ça sur Instagram, sans nouveau Lego toujours, pour aller jusqu'au grand hall. Il y aura ce petit pont qui relie ces deux parties. Et au dos, sur la partie, on va dire, interne du château, on retrouve quoi ? Eh bien, une entrée assez vide avec... J'ai mis des toilettes, mais ça ne restera sûrement pas. Il faudra que je refasse, du coup, toute une zone pour les toilettes de Mimi Génère, puisque je les ai cassées. En fait, dans l'ancien bâtiment, il y avait les toilettes de Mimi Génère, maintenant, ils n'y sont plus. Pour pouvoir aussi refaire la chambre des secrets, dont on va parler un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Il y a eu, donc, l'aménagement au premier étage de la salle commune des Poufsouffles. Mais là, c'était juste pour apporter un petit peu de décoration à ce bâtiment qui est assez vide en soi. Tout simplement parce que la salle des communes des Poufsouffles n'est absolument pas dans un étage. Elle est en sous-sol, puisqu'elle est juste à côté de la cuisine de Poulard. Donc, elle sera, en fait, dans la partie 1 du bâtiment. Enfin, dans la partie, dans le bloc 1, et pas dans le bloc 2. Donc, il y aura d'autres salles, sûrement des salles de classe, etc. Pour l'instant, je n'ai pas designé ça. Je ferai ça au fur et à mesure. Mais voilà, c'était juste pour vous remplir un petit peu. J'ai mis un lit, j'ai mis un canapé et un petit tapis Poufsouffle. Bref, c'était juste pour faire de la déco. Au-dessus, par contre, je pense que ça va rester. Et c'est ce qui me donnera, du coup, ce qu'il va y avoir en dessous. Vous avez donc dans les deux tours, deux pièces très différentes. D'abord, une pièce de stockage, puisque je vais utiliser souvent les tours comme des pièces de stockage pour toutes les pièces du calendrier, par exemple, des choses comme ça. J'aime bien, ça me fait plaisir de faire ça, parce que je vais essayer de tout remettre, vraiment, tout ce qu'on trouve dans les sets, dans les calendriers, etc. Le but, c'est ça, avec ce projet Poudlard. Donc, j'y ai mis un sapin de Noël, beaucoup de cadeaux, des coffres, etc. Un petit peu comme une sorte de grenier, quoi. Comme si toutes les tours de Poudlard étaient un petit peu un grenier. Et puis, on a une petite volière avec, du coup, Edwige qui est... Ah non ! J'ai mis le vif d'or, pardon. J'ai mis le vif d'or qui est là, voilà, au-dessus de la petite pièce grenier. Et dans l'autre tour, eh bien, tout simplement, la chambre du professeur McGonagall. Et oui, j'ai voulu mettre la petite chambre du professeur McGonagall. Je pense que je vais faire ça, un peu pour tous les professeurs. Un petit bureau, une petite chambre, etc. Et je me suis dit que j'allais mettre le professeur McGonagall ici. Et donc, techniquement, je pense que je mettrais la salle de métamorphose juste en dessous. Comme ça, ça fera un lien assez logique. Et je ferai peut-être deux salles de cours, voilà, pour cet étage. Mais voilà, on a donc la salle du professeur McGonagall, avec son petit bureau, son petit lit, une chouette au-dessus. Ça peut être sa chouette privative ou pas, d'ailleurs. Mais voilà, je trouvais ça sympathique de mettre le professeur McGonagall ici. Vous verrez, il y a pas mal de petites choses dans sa chambre. Donc voilà, le rockwork a été effectué. Il est sous le château, évidemment, puisqu'il fallait le faire pour pouvoir le surélever à la hauteur des autres parties du château. Et en dessous de cette partie du château, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Ça sera aménagé aussi. Peut-être d'autres salles de classe, peut-être des salles un petit peu exotiques au château qu'on n'a pas forcément dans les livres ou que je vais inventer, etc. Mais je vais essayer de tout aménager pour que ce soit vraiment jouable de partout et qu'il y ait plein de figurines qui courront dans tous les étages de Poudlard. Donc ça pourra être chouette. Mais pour l'instant, je n'ai aucune idée de ce que je vais mettre dessous. Donc c'est pour ça que je n'ai rien mis, absolument rien mis. Voilà pour ce qui en est du château. Et comme vous avez pu le voir à la fin du petit passage vidéo, j'ai construit avec ça un petit squelette. Et c'est le squelette du basilic puisque je vais faire entre guillemets deux salles de Salazar Serpentin, enfin deux chambres des secrets en fait. Je vais faire une seule chambre des secrets mais que je déclinerai en fonction des vidéos et des expos puisque le château aura pour but d'être exposé. Soit dans la chambre des secrets de l'épisode 2 avec le basilic vivant, soit dans la chambre des secrets de l'épisode 7 avec le basilic mort sur lequel Armion et Ron viennent chercher un gros de basilic pour casser je ne sais plus quel horcrux. Bref, ça sera le but de ce cadavre de serpent, de ce squelette de serpent même, que j'ai plutôt je trouve assez bien fait. Il est beaucoup plus gros que la version Lego, vous me dites ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires. Mais je me suis pas mal inspiré des sets qui sont juste là, hop, paf, les squelettes de dinosaures qui étaient un set Lego Hidys. Donc j'ai pas mal regardé un petit peu comment il faisait et j'ai essayé de reprendre un peu le même mécanisme tout en l'adaptant aussi au basilic de Harry Potter et je lui ai fait le gros cassé en référence à ce croc qui a été cassé par Harry dans la chambre des secrets. Et donc quand on regarde le film, il manque bien un croc au serpent. Voilà pour cette petite update du château de Poudlard. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais construit. Ça rajoute pas mal de choses et c'est plutôt cool parce que le château avance. D'autant plus que là maintenant j'ai fini la tour d'astronomie. Donc je vais pouvoir également attaquer le rockwork et surélever cette partie et l'ajouter au reste. Et donc pouvoir poursuivre le château. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore toute la salle commune. Donc des poux souffles à placer, des serpentards à placer, des cerfs d'aigle. Il faut faire encore beaucoup de salles de classe. Il faut le troisième étage. Il faut de nouveau les toilettes de Mimi. Il faut la bibliothèque. Il faut... Qu'est-ce que j'ai encore oublié ? Enfin bon, il y a encore beaucoup de salles à placer. Vous vous en toutez bien parce que Poudlard c'est géant. Mais on va faire ça au fur et à mesure. Ça va reprendre tout doucement. Il y en aura peut-être une par mois des updates. Je sais pas trop comment je vais m'organiser mais il y aura le petit rythme. Donc voilà, ça va revenir tout doux. J'espère que cette update vous a plu. Je la tourne un petit peu. Puis ça, j'ai pas mal de choses à faire en ce moment. Donc voilà, vous saurez ça bien plus tard sur la chaîne. Mais je prépare des petites choses. Vous vous en doutez bien. A chaque fois, de toute façon, il y a toujours plein de projets qui arrivent comme ça. Plein de projets. Ça fait plaisir. Et voilà. Donc c'est pour ça. J'ai tourné ça un petit peu vite mais je voulais absolument vous la sortir pour dimanche. Écoutez, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur cette petite update. Si vous avez des choses à apporter, n'hésitez pas. Soyez constructifs. Et puis on se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Très bon dimanche. Et à bientôt. Ciao les zouzous ! Sous-titrage ST' 501